Madame Amanda Dory, directrice du César, les participants de ce séminaire pour les leaders émergents du secteur de la sécurité, je vous salue de Nairobi au Kenya. Je suis ravie de vous rejoindre pendant ce séminaire historique ciblant les leaders émergents du secteur de la sécurité. Ce séminaire est historique parce qu'il coïncide avec la commémoration du 25e anniversaire du César. Alors, pendant son existence, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique a créé une bonne communauté de leaders, a créé une plateforme fiable pour le dialogue et a créé des partenariats durables et a catalysé des solutions stratégiques. Je me souviens des sessions initiales qui ont défini la place de l'Afrique dans l'architecture de sécurité. L'une des nouvelles menaces à l'époque, c'était l'extrémisme violent et le terrorisme. Le César a ouvert un espace pour s'engager sur ces menaces et comment on pouvait y faire les postes. Et donc, ceci est vraiment une bonne manière pour les anciens du César pour contribuer à cela. Je n'ai aucun doute que dans 25 ans, nous verrons cette période avec fierté et sachant que nous avons contribué les bonnes compétences pour aider l'Afrique et pour faire face à ces différentes dynamiques et tendances qui impactent le continent. Il n'y a pas une meilleure période pour réfléchir à quel genre de leadership nous avons besoin pour définir, pour former, pour gérer tous les défis et toutes les opportunités qui font face au continent, et non seulement en Afrique, mais aussi mondialement. Et comme je vais l'argumenter aujourd'hui, c'est le continent africain qui va former les contours de l'époque à venir pour le développement humain. Avant cela, je veux remercier Mme Amanda Dori, une amie, et la directrice du César pour cette invitation de présenter ce discours. à tous les participants d'élaborer. Vos textes de crise. Alors, la compréhension de ceux qui contribuent et qui ébranlent la paix et la sécurité a beaucoup évolué de ces relations inter-États d'autrefois. Maintenant, nous parlons de dynamique sociale qui passe à l'insécurité. Quand on n'arrive pas à fournir les services sociaux tels que l'éducation, la nourriture, etc., tout cela est défini comme étant la sécurité humaine. Et ceci en outre de problématiques qui sont associées à cette idée de la sécurité de l'État, les insurrections, etc., les tensions entre l'État et certains groupes de personnes et qui, en fait, portent menace à l'État. Et donc, le champ en évolution de la sécurité veut dire que le point de vue traditionnel de la sécurité n'est plus suffisant pour s'adresser à ceci dans un monde en évolution. Et donc, le leadership devient peut-être la partie la plus importante dans la définition de la dynamique de la sécurité. Et comment les États déploient les outils de pouvoir et pour projeter leur image et leur influence dans cette arène complexe ? Et donc, les leaders stratégiques doivent d'abord examiner l'ordre mondial par rapport à la sécurité. Il est clair que cet ordre mondial évolue d'une forme bipolaire vers une forme polaire où il était dominé par les États-Unis et maintenant évolue vers une multipolarité où de multiples acteurs jouent un rôle tels que les États-Unis, la Chine, la Russie et les économies émergentes telles que le Brésil, l'Indonésie, etc. et d'autres pays tels que le Qatar, les États-Unis ont un impact au-delà de leur propre région. Ceci est la cause de réalignement mondial, de concurrence mondiale et ceci mène à plus de conflits et de guerres. Et il y a aussi ce retour vers la rivalité entre les grandes puissances comprenant les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc, l'effet d'un grand nombre de tendances mondiales telles que la crise financière, la pandémie et d'autres pandémies, la guerre en Ukraine, la guerre à la bande de Gaza, ceci a bien sûr créé beaucoup de perturbances à travers le monde et ont compliqué les relations régionales et internationales. L'effet des crises climatiques à travers le monde qui ont causé énormément de destructions et ont augmenté les vulnérabilités au sein des États et à travers le monde et dans le Sahel, la Côte de l'Afrique, en Europe, aux États-Unis, aux Américains et en Asie. Dans ces scénarios en évolution, les États doivent analyser, doivent se repositionner et doivent équilibrer leurs relations pour garantir la paix mondiale et la sécurité mondiale. La deuxième tendance qu'on doit examiner, c'est en aidant à reformer le format des réponses dans ces situations en flux. Sur les 25 dernières années, le monde s'appuyait sur un multilatéralisme et la solidarité pour s'adresser à divers défis. Et maintenant, cette multilatéralité est beaucoup plus faible et devient plus faible à tous les niveaux. Par exemple, il y a cette montée des tendances d'ethnonationalisme, les réponses envers la pandémie où il y a eu, en fait, presque une apartheide où il y avait ce refus d'accès aux vaccins et de plus en plus l'incapacité du Conseil de l'ONU de fonctionner d'une manière optimale. Et ceci s'est traduit en paralyse par rapport à la gouvernance mondiale et menant à un appel de plus en plus fort pour la réforme des institutions de gouvernance pour qu'elles aient une réponse plus efficace envers les défis qui nous font face. Comment définir les paramètres de cette réponse est essentiel pour le leadership. En septembre, le secrétaire général va accueillir le sommet de l'avenir. Et la question fondamentale est quels sont les paramètres, les mécanismes qui peuvent nous aider à avancer. Et donc, ceci est une question à propos de quel genre de leadership va permettre au monde de reprendre du terrain par rapport à tous ces conflits qui nous font face. et donc, les objectifs du millénaire nous montrent que nous sommes encore plus loin de réussir à ces objectifs d'ici 2030. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, à travers le monde, nous faisons face à des populations en colère et des États avec des manques d'infrastructures et des problèmes électoraux. De plus en plus, de moins en moins de gens s'engagent dans le processus électoral et donc, le genre de leadership dont on a besoin pour reconnecter la gouvernance et ceux qui sont gouvernés. Quatrièmement, il y a la réunion de la souveraineté de l'État à cause de la mondialisation. L'environnement actuel présente beaucoup de défis qui font face à l'État, y compris les progrès technologiques. On parle de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité ou de l'influence accrue de coopération internationale. Donc, l'érosion de la souveraineté des États, nous voyons ceci dans les élections, la politique et même le fait que certains groupes terroristes et autres arrivent à contrôler certains territoires et à ébranler le pouvoir de l'État. Ensuite, il y a la propagation du terrorisme, de l'extrémisme violent et de la radicalisation et ceci est une préoccupation pour la paix et la sécurité internationale. Beaucoup de groupes extrémistes tels que l'État islamique, Al-Jabab, Al-Qaeda, Boko Haram, ont émergé mais et ont aussi une empreinte interterritoriale. Donc, ils ont créé des califas qui couvrent de nombreux territoires et se sont protégés dans de nouvelles zones telles que le Mozambique, etc. Et ceci menace nos croyances envers la liberté. Donc, en Afrique de l'Est, il y a eu le nombre le plus élevé d'attaques récemment et ensuite l'Afrique, l'Asie de l'Est. L'Europe a aussi une augmentation dans la fréquence des attaques terroristes. Mais la plus grande menace est aussi la crise climatique. climatique, le secrétaire général de l'ONU a averti que l'ère du réchauffement climatique s'est terminée et que maintenant les choses vont fondre. Donc, cette menace du changement climatique est une menace existentielle et peut avoir un impact humain et environnemental. Nous avons besoin de faire la riposte rapidement et nous devons recalibrer l'écosystème et l'humanité. La manière par laquelle le monde répond à cette crise va nous amener vers un beau paradigme de développement. Il y a un consensus croissant que nous devons parcourir un parcours de développement vert. Finalement, il y a cette demande accrue et cette compétition accrue pour les moyens de production et les ressources de production. Nous faisons face à une concurrence accrue pour l'alimentation, l'eau, l'énergie, les minéraux. Les compétitions pour ces ressources et les moyens de production pourraient mener à des perturbances sociales, de la violence, des disparités économiques et des conflits au sein des États et en dehors des États. ceci est augmenté par la dégradation environnementale et le changement climatique. Comment générer une compréhension du bien public qui sera en fait généré par la manière dont nous conduisons au niveau national et international ? Pour moi, nous avons besoin d'un leadership stratégique de votre part et de la part de vos pays. Alors, comment voyons-nous ceci dans le contexte africain ? Il y a un grand nombre de défis sécuritaires qui font face à l'Afrique. La fragilité des États, la gouvernance faible, les prises de pouvoirs anticonstitutionnels, l'incapacité de fournir certains services sociaux, etc., les cybermenaces et une ingérence croissante par des acteurs externes qui ont mené à une exposition qui accroît la vulnérabilité, par exemple, la détresse par rapport à la dette. Alors, malgré ces défis, nous avons vu des efforts sur le continent de reformuler les défis et d'offrir des solutions. Je voudrais parler des initiatives dirigées par l'Afrique pour répondre à ces défis et pour comment contribuer à la prospérité du monde. Sur les 20 dernières années, l'Afrique a entrepris un nombre de missions innovantes pour s'adresser aux défis sécuritaires. Ceci a été démontré d'une manière réussie en Afrique de l'Ouest, au Sierra Leone, au Liberia et plus récemment en Gambie, en Somalie, en RDC, au Burundi et d'autres pays à travers le continent. Le progrès en Somalie démontre que les opérations de paix et de sécurité de l'Union africaine sont prêtes à agir et, quand bien utilisées, peuvent créer les bonnes conditions pour la paix. Le défi de financement inadéquat et imprévisible dans ces missions est une discussion qui doit être abordée par les leaders africains. Ceci a été le plus grand défi en Somalie. Donc, ce besoin croissant d'opérations de paix menées en Afrique veut dire que la paix et la sécurité dépendent de l'évolution continue des modalités pour la résolution et la prévention des conflits dans APSA. Et donc, il est important que l'Afrique prenne un rôle de leadership pour renforcer ses capacités. Le deuxième problème pour l'Afrique à avoir avec le rôle du bon leadership dans la définition des modalités est pour créer de bons partenariats. Et pour faire face aux défis sécuritaires, l'engagement aujourd'hui des États de l'Afrique avec des acteurs externes est encadré par des partenariats. Toutefois, alors que la puissance continue à caractériser ces relations, aussi bien que la position des organisations de l'Afrique sur la scène mondiale vu les chiffres et son importance, cette situation ne peut que changer pour créer une masse critique de leaders, essentielle de leaders pour bénéficier et bénéficier de meilleurs partenariats qui sont encadrés avec un regard vers l'avenir où le continent sera vu comme un partenaire à égalité. L'Afrique offre beaucoup d'opportunités au monde entier avec même des solutions aux menaces existentielles. Ceux qui se trouvent, les ressources qui se trouvent sur le continent peuvent donc avoir une influence pour mitiger les menaces sécuritaires. L'Afrique, aujourd'hui, représente la région avec la plus grande population à 1,4 milliard de personnes. La deuxième dans le monde. On va dire que d'ici 2050, la jeunesse de l'Afrique va représenter 30 % de la population africaine. En 2100, elle va représenter la moitié de la population mondiale. Alors vraiment, c'est le continent avec la population la plus croissante du monde entier. Ceci va définir donc le développement. Une personne sur trois en 2050 va vivre en Afrique. Donc, ça va être un point de source pour la main-d'oeuvre pour les compétences. De plus, l'Afrique va représenter le marché le plus important dans le monde entier. Ce pivotement va fournir de nouvelles opportunités pour des partenariats et inclut le leadership de la sécurité mondiale et d'autres. Deuxième opportunité que présente l'Afrique au monde est dans la résolution du défi existentiel mondial du changement climatique. Vu les ressources naturelles qui sont essentielles pour la transition verte, l'Afrique a 30% des réserves minérales du monde entier. D'après la Banque mondiale, pour faire face à la demande croissante du monde entier pour les minéraux, le graphique, d'autres, cela, ces demandes vont se voir accroître énormément. Cela ne va pas être réalisé sans les ressources de l'Afrique. Nos leaders sont en bonne connaissance de tout cela et aussi, il faut que les leaders, que la population civile s'y prête. La question fondamentale, comment nous allons faire pour renforcer à la situation sécuritaire de l'Afrique et aussi la population mondiale? Le professeur Paul Williams va se focaliser sur plusieurs facteurs. Les facteurs technologiques, le potentiel de l'Afrique ne peut être actualisé, réalisé qu'en ayant accès aux ressources, les ressources financières, notamment les marchés financiers actuellement sont structurés de façon à... Il y a le profilement de risques, il y a beaucoup de facteurs en place qui rendent très difficile le développement positif en Afrique. Il y a en Afrique aujourd'hui de nombreux pays qui sont sous une détresse de dette terrible. Nous pensons que le système mondial financier, l'architecture, financière n'est pas correct pour le monde d'aujourd'hui ni le monde pour demain pour la transformation qu'il nous faut. Il faut, pour les changements nécessaires concernant les actions climatiques, peuvent être aussi bien mises en place. Il faut pouvoir avoir le transfert de fonds pour avoir plus d'emplois pour améliorer la prospérité. imaginer les leaders du secteur de la sécurité qui pourraient fournir pour vous l'opportunité d'avoir des débats, de définir le développement de leadership qui sera nécessaire dans le secteur de la sécurité pour pouvoir réaliser, gérer, confronter les défis sécuritaires du 21e siècle au-delà du secteur de la sécurité, au-delà de la petite boîte étroite où on se trouve actuellement. Les relations civiles et militaires, il faut qu'elles comprennent le rôle de chacun pour faire face aux menaces en évolution sécuritaire. Pour en conclure, le César, je voudrais remercier le César pour cette plateforme excellente qui continue à fournir aux leaders émergents pour avoir ces débats, ces conversations pour assurer un avenir plus prospère et plus en sécurité. J'espère que les leaders, je vous souhaite à vous tous le meilleur des chances et merci de votre écoute. au-delà.